Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis à Paris, organisé avec le concours de nos partenaires, le cabinet d'audit et conseil Mazard et le groupe La Poste, ainsi que la coupole qui nous reçoit ce soir. Alors un petit événement de dernière minute s'est produit, Marshall Beck s'est fait porter pâle, il s'est métamorphosé sous les traits de Rama, non pas Rama Yad, mais Rama Sale qui le remplacera ce soir. Elle est secrétaire nationale du MJS, à la formation et à l'organisation. Il était une fois une lointaine contrée de Paris, un quartier reculé de la capitale. C'est dans ce lieu à la Dickens que naquit Benjamin Langard au cours du mois de septembre 1985. Les bonnes fesses et marraines se penchaient sur son bureau et lui concoctèrent un filtre merveilleux à base de volonté, d'entrepreneuriat, d'engagement. C'est bien dans la sphère politique que le petit Benji se réaliserait. Cependant, celle-ci, après une soirée bien arrosée, se trompèrent dans la mesure de certains ingrédients. Une surdose de timidité et de naïveté, une sous-dose de spontanéité et de naturel. Pas de bol, ça ne commençait pas très bien. Mais rien n'arrêta notre petit Benji. Élève au collège puis au lycée Condorcet, il entra en classe préparatoire au lycée Carnot en 2003. Il intégra HEC en 2005 et obtint une licence d'histoire la même année. Trois ans après, l'institut d'études politiques lui ouvrit ses portes. Mais un beau jour, Benjamin se dit qu'il manquait quelque chose à cette belle réussite. Beaucoup d'amis, quelques paillettes, une scène, des lumières. Bref, il décida de s'engager en politique et créa en 2006 l'UMP, Grande École. Le malheureux. Le virus RPR sous Sarkozyac, tendance apparatique, l'avait touché. On n'en guérit jamais. Deux ans après, il fut élu président des jeunesses sarkozyennes, des jeunesses populaires ou jeunes pop. Bébé Sarko était prêt à tout pour réussir. Même avait réouillé sa réélection. Il l'emporta avec 78,20% des voix, mieux que Bongo, Kadhafi et Pinochet réunis. Il s'empara du mot « révolution ». Et là, impossible de l'arrêter. Révolutionner la France, c'est révolutionner la France. La machine de guerre a été lancée, l'armée était en marche. Pas étonnant que Frédéric le hénisseur de la brute, alias Frédéric le fèvre, ait donné sa bénédiction à l'opération. Lui, le porte-flinque de l'UMP, la boyère de l'Elysée, le pitbull, le frontal, l'euro que si Frédéric d'essai verbal, le caniche du roi, les crocs de l'UMP. Rien ne fut oublié par Benjamin Lancard. Le mariage homo, la discrimination positive, le chômage des jeunes. Il suffit invité sur tous les plateaux télé, le petit journal, salut les terriens, un vrai Michael Mandetta à clasher. Mais Benji, c'est surtout un Sarkozy 2.0, un véritable e-politicien. Sa marque de fabrique, le buzz. Il fit son véritable coming out avec un lip-dub ou clip à la lorée. Mais Benji, c'est aussi celui qui a utilisé Twitter, Facebook, la new high-tech comme outil politique. Malheureusement, il ne fit pas l'unanimité. Facebook a vu fleurir des groupes anti-Benjama Lancard, des blogs spéciaux Lancard ont vu le jour sur le web, Bonjour Lancard, offre tous les jours aux internautes, une nouvelle photo de Benji. Benji vomissant à l'arrière d'une voiture, Benji en string sur la plage, Benji déguisé en travesti, Benji en Pikachu, Benji qui a eu soudainement une poussée ma mère. Bref, leur créativité était insatiable. Heureusement, Benji n'est rien de tout cela ce soir. Place au match. Espérons que Rama soit un adversaire à sa taille. Ce soir, Rama, tu ne m'en veux pas, mais je vais te traiter comme un homme et je vais t'appeler Thierry. Thierry, cher Thierry, rien de tout ça pour toi. Pas de fée marraine, de fée clochette ou autre fée carabosse. Je ne parle pas de Martineau. Pas de paillettes, ni de soirée à être Frédéric Lefebvre, mais la dure réalité des corrompt. T'es un mec ghetto, un militant, un vrai de vrai. T-shirt, colle roulée parfois, cheveux en bataille, pas cette fois-ci. Tu te définis comme socialiste, écolo et féministe. Vaste programme. Né en 85, la même année que ton adversaire politique, tu t'engages très vite. Tu déclares ainsi, j'étais déjà délégué de classe habité par des valeurs de gauche, comme la liberté, l'égalité ou la justice. Oui, à l'époque, Thierry, tu avais déjà le monopole du cœur. Après Sciences Po Lille, des études d'histoire, et quelques séjours aux Etats-Unis, tu entres en 2009 au Bureau National des Jeunes Socialistes. Aujourd'hui, tu es le candidat à la présidence du MGS, dirigée par Lauriane Degnaud, dont le courant majoritaire est transformé à gauche. Et il y a encore peu de temps, tu soutenais la candidature de Martin Aubry. Bref, tu t'es planté. Je pense que tu dois avoir un peu les boules quand même. C'est dommage parce que je t'aime bien, Thierry. T'es un peu mon héros romantique, t'as un petit côté jeune d'Hertère, mais aussi la fraîcheur de Besancenot, les colères de Mélenchon, et le verbe d'Abdelmalik. Et puis en plus, tu as les idées claires. Contre le délinquant Nicolas Sarkozy sur sa politique de logement à Nuit. Contre le pouvoir réacte, xénophobe et autoritaire de la droite. Rien que ça. Contre la reproduction sociale. J'avais oublié, chers amis, que Martine Delors n'en était pas le fruit. Et qui sait, peut-être, pour la paix et même contre la guerre. Mais trêve de plaisanterie. Certes, dans un contexte économique aussi difficile. Plus de 22% de chômage chez les jeunes. 11% des jeunes laissés pour compte, d'après le C2. 21% des lecteurs dits inefficaces à la GAPD. Tes révoltes me semblent tout à fait légitimes. Mais que reste-t-il de l'héritage 681 ? Où est la protestation sincère qui a attiré l'attention collective et qui a bouleversé le rapport des jeunes à la politique ? As-tu vraiment l'âme d'un Annel Kohn-Bendit à la tête du mouvement du 22 mars ou d'un Daniel sur la joue à l'UNEF ? Rien n'est moins sûr. Qu'en est-il de cette seconde révolution française dont parle Mandrasse et qui modifie en profondeur les systèmes de valeur ? Plus grand-chose apparemment, mis à part un conformisme BA et quelques vendeurs de t-shirts. Renouvellement de la classe politique, emploi des jeunes, logement étudiant, j'en ai trop tout. La parole est à Florian et à Clément ce soir. Nous vous souhaitons un très bon débat. Et Ramat, je te remercie encore parce que tu m'as donné la possibilité de faire un débat beaucoup plus mixte et tu m'as donné aussi l'opportunité de faire une présentation totalement décalée. Merci beaucoup. Max, on veut bien le micro, s'il te plaît. Benjamin, Thierry, pardon, Ramat. Vous avez bien sûr un droit de réponse à la présentation des Léonard et Maxime. Les micros sont dans vous. Je vais commencer, du coup. Oui, vas-y. Profitez-en pour vous présenter, peut-être. Voilà, en disant bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation. Désolée pour Thierry qui n'était pas en point ce soir pour venir participer à ce débat, mais c'est avec plaisir que je viens de faire à sa place, au pied levé, certes, mais avec de l'enthousiasme, parlons de venir à vos côtés. Alors, sur la présentation qui a été faite, finalement, sans savoir, il y a énormément de points communs entre Thierry et moi sur l'engagement, la rage de vouloir en découdre dans une société qui nous met la jeunesse de plus en plus sur le côté, qui fait que l'on subit les inégalités de manière beaucoup plus importante dans la société. Et finalement, quand on regarde la jeunesse de manière un peu attentive, on se rend compte qu'on retrouve l'ensemble des mots de la société qui s'expriment au sein de la jeunesse. C'est la question de l'accès aux soins, par exemple, quand on a plus de 34% de jeunes qui refusent... C'est vraiment la question, je voulais juste que tu te présentes. En fait, pour le coup, c'est un travers que j'ai, mais que beaucoup de personnes n'ont. Et je pense que Madame Gendarme ne contredira pas. On parle, on parle, on parle, parce qu'on croit tellement en ce pour quoi on se bat que du coup, on n'arrive pas à s'arrêter. Merci beaucoup. Donc Benjamin, tu as le même droit de réponse, surtout à la présentation d'Eléonor, qui te concernait directement ? Non, non, mais je trouve ça très drôle. Et bon, il y a quelques... Enfin, je pense que ce qui peut peut-être manquer, c'est ce pour quoi on s'est engagé. Moi, je me suis engagé parce que je suis issu d'une famille pied-noir, qui sont arrivées assez modestes en France, et que ce dont ils ont pu bénéficier dans les années 60 en France, je souhaite, à mon niveau, pouvoir le recréer et faire en sorte que, quelle que soit son origine sociale, territoriale, c'est pour ça que je me suis fortement engagé sur la discrimination positive. Alors, je sais bien qu'à l'ESSEC, vous faites un truc, mais il ne faut pas appeler ça discrimination positive, mais quand même, moi, je considère que c'est... En tout cas, c'est le fondement même de mon engagement. Mais en tout cas, par ailleurs, je trouvais ça très drôle. J'ai eu la chance d'être, il y a trois ans, de venir, à l'époque, c'était Antoine Détourné, le président des jeunes socialistes, et la personne qui avait fait l'apprentissage était un bras moins dur. Mais en tout cas, merci pour ton voix. C'était drôle. Très bien. Donc, on va mener maintenant une interview d'une heure. En gros, on va essayer de rester centré sur l'idée des jeunes et de la présidentielle. Il y a forcément plein de sujets sur lesquels vous avez des éléments de langage formidables à nous servir, mais on va essayer d'être un tout petit peu plus punchy. Donc, l'idée, c'est de commencer en parlant de l'investissement des jeunes dans la présidentielle. Ensuite, des relations entre vos mouvements et vos partis. Et enfin, de voir si j'étais candidat à l'élection de la République, qu'est-ce que je ferais ? Moi, Benjamin Lincard, moi, Ramassane. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous attaquerons avec l'actualité brûlante, à savoir les primaires socialistes. Est-ce que vous pensez qu'un système de primaires permet de mobiliser davantage les jeunes qu'un système de désignation classique ? La raison pour laquelle on a fait les primaires, c'était en se disant pendant cinq ans, la population a été complètement écartée des prises de décisions. C'est la mobilisation sur la retraite où on a 3,5 millions de personnes qui se déplacent dans la rue en disant qu'elles s'opposent à une réforme, qu'elles sont complètement oubliées. Et c'est de dire que l'acte 1 du changement, la première étape qu'on fait avant d'accéder au pouvoir, c'est de redonner justement les pouvoirs à la population et leur laisser le choix. Il y a eu des débats qui ont attiré énormément de personnes. Je crois que c'est 6 millions... Moi, je ne vous parle pas des primaires, je vous parle des jeunes. Oui, mais justement, j'en ai dit. Est-ce que ça permet de mobiliser les jeunes ? J'y arrive, j'y arrive. Donc ça mobilise et ça intéresse l'ensemble de la population au débat public, les jeunes y compris. Pour ce qui concerne les jeunes socialistes, on a eu beaucoup de personnes qui ont souhaité adhérer au mouvement, prendre contact avec nos responsables locaux. Et donc c'est du fait de ces primaires-là, du fait de l'intérêt au débat public, ce qui fait qu'on a eu des personnes qui sont venues en plus nous rejoindre. Vous pouvez chiffrer cette augmentation ? Par exemple, on sait qu'après le CPE, vous aviez dépassé les 10 000 adhérents avant de rechuter sur la barre des 6 000. Là, on est à peu près à 7 000 adhérents. Je n'ai pas les derniers comptages de la fin de la primaire. La campagne présidentielle, comme toute campagne et comme toute formation politique, fait qu'il y a des jeunes qui décident de rentrer dans le mouvement. Donc on aura plus d'adhérents à ce moment-là. C'est évident. Et 7 000 pour vous, ce n'est pas un demi-échec, sachant qu'après le CPE, vous étiez à 10 000. C'était un mouvement social qui concernait la jeunesse puisque c'était le contrat de première embauche. Donc de fait, il y avait beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Et je pense qu'en 2012, du fait que l'ensemble des candidats posent comme thème central la question de la jeunesse, on va avoir des personnes qui vont nous rejoindre. Et Benjamin, toi, tu penses que l'absence de primaire à droite va manquer dans la dynamique jeune pour l'élection présidentielle pour le candidat non désigné de l'UMP ? Alors d'abord, moi, je pense que les primaires, c'était au fond normal qu'ils en fassent parce qu'ils étaient dans une situation où il n'y avait pas de leader naturel qui se dégageait et pas d'idée majeure, pas de courant, pas de méthode de pensée majeure qui se dégageait. Donc ça paraissait, à mon avis, la moins mauvaise manière pour eux de trouver un leader. je ne vais pas être trop polémique, mais j'observe que l'impact des jeunes socialistes sur les jeunes français a dû être quand même très très faible puisqu'ils soutenaient Martine Aubry et qu'au final, c'est François Hollande qui sort des suffrages. Mais bon, c'était toujours la petite blague. Et juste quand même, parce qu'on n'a pas le droit de dire que depuis 2007, Nicolas Sargonie n'a pas consulté les français. Je prends juste un exemple, je viens de faire 5 jours en Outre-mer, dans les Antilles notamment, dans chacun des territoires d'Outre-mer et des départements d'Outre-mer, il a consulté, sur l'engagement des jeunes. Je pense que ce qui fera la différence, c'est est-ce que oui ou non, on arrivera avec nos propositions à montrer que notre camp incarne celui qui va faire en sorte qu'au fond, la France restera compétitive par le coût du travail, par la protection sociale. Est-ce qu'elle restera avec des universités et des grandes écoles qui attirent ? Et puis, est-ce que ce sera tout simplement un pays où les jeunes d'aujourd'hui se disent qu'ils n'ont pas besoin de partir à l'étranger, à Londres ou bien plus loin pour réussir ? C'est ça les grandes questions. Je pense, on en parle avec vous tout le long de la soirée, mais je pense qu'aujourd'hui c'est notre camp et Nicolas Sarkozy, vous avez compris qu'on souhaite ardemment qu'il se présente, qu'il pourra incarner ça. Est-ce que vous savez si certains jeunes UMP ont soutenu la primaire au point d'aller voter ? Ou évidemment pour fausser les résultats ? Non mais effectivement, on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont dit mais alors, à quelle consigne de vote vous nous donnez ? On va parler honnêtement. Mais maintenant, ce qui est certain, c'est que moi je considère qu'à partir du moment où c'était payant, parce qu'il fallait quand même donner de l'argent et en plus, ce qu'ils n'ont pas dit... C'est vrai qu'un euro c'est très cher. Non mais écoute, je n'ai pas ta raison de dire un euro mais la vérité c'est quand même que si tu apportais 10 euros, ils ne te rendaient pas la monnaie. Donc c'est un peu limite et en tout cas, moi je considérais que donner de l'argent en partie socialiste n'était pas quelque chose qui était forcément idéal et pour les jeunes peuples signer une charte disant qu'on est de gauche, ce n'est pas clairement nos convictions. Donc du coup, on n'a pas du tout donné de consigne et je pense sincèrement qu'on n'aurait pas eu beaucoup d'impact pour être franc. Mais par contre, oui, il y a eu beaucoup d'envie et puis certains quand même sont allés parce qu'ils voulaient voir comment c'était. Je pense que le cœur portait plus sur Manuel Valls que sur Martin Aubry ou Arden Mambo. Très bien. Pour beaucoup, les primaires à gauche sont vues comme une avancée démocratique. Est-ce que vous avez l'impression que vos mouvements fonctionnent démocratiquement ? On voit que Marshall Beck est le seul candidat pour le moment annoncé au poste de président des MJS et on se rappelle quand même que Benjamin, ton élection... Enfin, il y a sûrement beaucoup de choses à nous raconter à ce sujet. Ça nous a un peu fait penser au grand Gréderin, sinon ? Deux choses que je voudrais quand même comment dire sur les choses qui sont dites. Je ne sais pas si ça se fait habituellement ou pas mais il y a des choses qui interpellent quand même sur la question déjà de la participation des jeunes pop et les consignes de vote sur la primaire. Je pense que pour le coup c'est normal que les jeunes pop ne participent pas à un tel... à une telle consultation tout simplement parce qu'effectivement il faut signer une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche qu'effectivement il faut donner un euro que c'est pour pouvoir mener la campagne présidentielle que c'est un euro qui a été versé que oui, on ne rendait pas la monnaie mais il y avait la possibilité de repartir et de revenir pour voter avec sa pièce d'un euro. On n'a refusé à personne le fait de pouvoir voter, de verser plus et de contribuer à la campagne présidentielle mais ça pour le coup il n'y a aucun scandale avec ça. Je pense sur la question du poids des jeunes socialistes dans la primaire c'est pluriel le MGS c'est la force du MGS j'en arrive à la question de la démocratie au sein du mouvement des jeunes socialistes. On a plusieurs sensibilités qui s'expriment comme vous pouvez le voir de manière... pour être schématique au parti socialiste avec plusieurs positions, positionnements des personnes qui ne pensent pas exactement la même chose sur certains points il y a un projet un programme c'est pour le coup la force des primaires c'était justement de montrer qu'il y avait des propositions socialistes il y en avait tellement d'ailleurs que l'UMP a fait un débat uniquement exclusivement consacré à la question du projet socialiste c'est dire s'il y a un projet qui est complet ficelé qui est mesuré qui est chiffré j'en arrive j'en arrive à l'âme bien sûr qu'on est démocratique on ne peut pas nous faire le procès de l'EMGS n'est pas démocratique les gens ne peuvent pas s'exprimer effectivement les personnes quand elles appartiennent au MGS ont un socle commun c'est le fait d'être socialiste d'avoir des idéaux de progrès social c'est le fait de penser l'égalité comme étant une obligation une nécessité dans la société mais sur certains points on n'est pas complètement d'accord sur tout parce qu'effectivement on n'est pas dans un monde merveilleux et magnifique on n'est pas d'accord sur certains points parfois de manière assez âpre c'est les débats que vous avez pu voir lors des primaires ou de manière assez vigoureuse on a pu s'opposer mais la force de la famille socialiste c'est de savoir se rassembler c'est ce qui a été le cas juste après j'en termine là juste après le résultat des primaires où l'ensemble des candidats étaient auprès de la personne qui avait gagné auprès de François Hollande pour pouvoir mener de manière déterminée la campagne présidentielle ok et Benjamin chez vous depuis les séquelles de ton élection s'est redevenu démocratique c'était un peu un point sévère de l'appréhension d'Elonheur mais effectivement la campagne avait été un peu chaude il y a un an et demi et effectivement il y avait eu beaucoup plus de candidats qu'un seul c'est pour ça que je me suis permis de tweeter tout à l'heure que j'ai affronté l'unique candidat SIC des jeunes socialistes pour le moment je ne sais pas je sais que dans deux semaines votre congrès donc c'est quand même mais en tout cas notre élection elle était il y avait plusieurs candidats et effectivement comme il y avait eu certaines initiatives critiquables j'ai dit à quel point le lead-up avait pu être une erreur de jeunesse mais en même temps une erreur qu'il fallait assumer parce qu'on l'avait fait tout simplement mais clairement il y avait des débats et la vérité c'est qu'en 2010 j'ai obtenu plus de pourcentages qu'en 2008 avec plus d'adversaires en 2010 qu'en 2008 donc voilà et il y avait un dossier ça existe justement de dernière minute si je ne me trompe pas ça c'était la première fois la deuxième fois il y a eu six candidats tous ceux qui étaient candidats ont pu se présenter et ce qui compte c'est que moi ce qui compte pour moi c'est dans notre fonctionnement on vient de remettre notre projet aux universités à Marseille à Jean-Socopé et Bruno Le Maire et bien à cette occasion les militants ont pu voter ils ont voté thème par thème proposition par proposition et on a retenu les propositions qui ont été le plus soutenues ça je pense que c'est la preuve d'un mouvement qui est moderne et ensuite ne serait-ce qu'en tant que militants de l'UMP ils vont voter au mois de janvier sur les propositions et en même temps il faut admettre que dans un parti politique on n'atteindra jamais la pleine démocratie parce qu'à un moment donné il y a aussi non mais je l'assume il y a aussi une discipline de parti c'est-à-dire que clairement moi quand je le dis pas je vais prendre un exemple concret je dis que je suis en faveur à titre personnel du mariage entre les personnes du même sexe mais si mon parti politique décide à un moment donné que sur ce terme là ils prendront une autre position moi en tant que militant j'accesserai aussi de défendre mon parti politique donc il faut le dire la vérité quand on est militant on est là pour se dire la vérité quand on est militant on est là aussi à un moment donné pour défendre des valeurs et donc d'une certaine manière parfois il peut y avoir une part de sujets sur lesquels on est d'accord et sur lesquels on n'est pas d'accord et pour autant en fait c'est un peu comme le face-à-face à la chaise c'est du pur sophisme c'est ça c'est je défends une tête même si j'y crois pas parce qu'à un moment donné moi je pense que vous verrez bien ce soir que Rama ou moi on va défendre certains sujets avec plus de passion que d'autres parce qu'on a des convictions plus fortes que d'autres sur certains sujets mais il faut admettre qu'un parti politique ça sera jamais complètement la démocratie telle que ou il n'y a pas une discipline parce que la démocratie parfaite et les nominations du type RPR il y a quand même une grosse marge de manoeuvre mais c'est pour ça que je pense qu'à l'EMP il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits et en même temps je suis désolé mais à un moment donné quand on part en campagne il y a clairement un combat et moi j'assume complètement qu'il faut être ordonné et on est tout à fait on est tout à fait complémentaire quand on a une libre expression totale sur Facebook sur Twitter et en même temps quand on a clairement à un moment donné des valeurs des messages et c'est vrai que tu parlais du débat d'hier je pense qu'hier effectivement on a eu un message unique qui était cohérent avec un budget qui coûte 255 on pourra en reparler donc moi je pense que c'est complémentaire il y a des élections il y a un vote sur le projet et en même temps il y a une discipline de parti et ça serait foucu de ne pas vous dire ça c'est la vérité c'est pas foucu par ailleurs c'est juste démocratique le principe démocratique c'est d'accepter quand il y a quelqu'un qui est majoritaire de se ranger derrière la majorité parce qu'on a pu s'exprimer pleinement c'est juste le principe démocratique quand le MGS a rallié Martine Aubry elle n'était pas encore majoritaire c'est un choix que vous avez imposé à tous vos militants le MGS n'a pas rallié Martine Aubry en fait enfin à partir d'avril 2011 on voit des photos qui se multiplient de Lauriane Deniaud à côté de Martine Aubry à côté de François Hollande à côté de Madiel Basse je vous peux même affirmer comme soutien de Martine Aubry et vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez donc dans sa campagne et comme Thierry comme certaines personnes du mouvement des jeunes socialistes qui étaient dans les équipes de campagne de François Hollande en tant que responsable de sa campagne jeune des camarades avec qui je siège en bureau national qui n'étaient pas d'accord avec moi comme certains camarades qui ont rallié Arnaud Longbour et avec qui on a décidé qu'à la fin de la séquence des primaires on se rallierait parce qu'il faut mener la campagne présidentielle ensemble pour pouvoir gagner et changer la vie des gens donc vous n'êtes pas le paramètre de Benoît Hamon qui a créé les MGS quand lui-même avait votre âge non d'accord on est rassuré donc je vous propose de poursuivre avec une question un peu plus consensuelle on imagine assez bien les corvées du militant de base affichage distribution de tract à 7h du matin dans le RER comment est-ce que vous faites pour motiver vos troupes qu'est-ce que vous dites aux militants pour les convaincre de faire ça de vous rejoindre alors d'abord moi je ne parlerai pas de corvées mais c'est sincère parce que moi je suis à la fois président des jeunes pop est délégué d'une circonception à Paris 3ème et 10ème et honnêtement c'est un terrain où il y a eu 20% de participation aux primaires dans ces deux arrondissements donc c'est quand même pas la terre la plus à droite de France heureusement et je pense que c'est ce que vous appelez corvée c'est clairement c'est à la base de notre engagement c'est à un moment donné quand on va faire du porte-à-porte quand on va tracter un matin bien sûr que parfois on préférerait dormir ou qu'on préférerait pas avoir des portes qui claquent ou des gens qui prennent un papier et vous le mettent en boule et vous l'envoie à la tête parce que ça arrive mais cela dit c'est aussi ça la politique et moi en tant qu'élu régional je suis à ma permanence je reçois tous les lundis des gens qui me sollicitent pour un tel logement une place en crèche parce qu'à Paris la situation de logement est très très mauvaise avec cette gestion là et bien pour autant on répond et on est là au prix des gens exactement la vérité mais tout comme la convention de l'EFP qui chiffre à 255 milliards je crois on se termine donc voilà donc la vérité pour mobiliser moi je rappelle vraiment à quel point c'est nos valeurs qu'on défend et je pense que quand on fait un collage à un moment donné où il y a des affiches qui vont rester pendant des heures ou des jours et bien on défend Nicolas Sarkozy on défend les valeurs du mérite de l'effort du travail et quand on traque c'est pareil et puis je pense aussi que c'est un vrai temps de formation pour les militants parce que quand on est engagé peut-être qu'on aspire à des responsabilités un jour et si on n'est pas capable on est d'aller défendre ces valeurs parfois dans des contextes difficiles parce que parfois c'est chaud sur un marché à la fois face aux citoyens et puis aussi face aux militants des autres partis politiques et bien les moments militants sont très formateurs voilà donc moi je pense que et puis c'est enfin aussi il faut y regarder c'est des moments assez marrants c'est des moments collectifs quand vous êtes entre minuit et deux heures du matin en train de coller alors d'un côté vous pouvez vous dire quelle horreur mais en même temps je trouve que c'est les meilleurs souvenirs les meilleurs souvenirs c'est quand moi je veux vous dire mon meilleur souvenir c'était le lendemain du débat Sarko Sego vous êtes devant la bouche du métro désolé je prends cet exemple vous êtes devant la bouche du métro Réomur-Sébastopol et puis vous vous tractez tout le monde est passionné par la politique tous les français qui sortent du métro et vous avez les documents et même vous débattez avec le militant d'un côté c'est des moments magiques parce que vous êtes au coeur de la démocratie et dans les semaines et les mois qui viennent ce qu'on vend à nos militants c'est pour ça qu'on a relancé plusieurs initiatives pour les faire venir au campus ou pour les faire venir dans les différentes actions qu'on va mener c'est qu'ils vont être au coeur de la démocratie et moi je voudrais juste dire un point c'est que vraiment il ne faut pas négliger ces actions là et je pense qu'encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années s'engager en politique ça a beaucoup de valeur et ça a beaucoup de noblesse parce qu'on a un tel moment dans notre histoire de l'Europe de la France que s'engager je crois que ça a énormément d'importance et qu'il ne faut pas que les affaires il ne faut pas que la manière dont certaines et certains peuvent mener les débats politiques peuvent essayer de dévaloriser l'engagement politique je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'engagement que ce soit dans le milieu associatif ou politique et c'est pour ça qu'une certaine heure sur ce point là je pense et j'espère qu'on se rejoindra avec Rama ok on dirait un BDE qui parle ça fait plaisir Rama vous avez quelque chose à rajouter ? oui c'est marrant parce qu'il dit que le souvenir qu'il a c'est une distribution de tracts après un débat lors de la campagne présidentielle moi mon premier souvenir ça ne fait pas ça aussi c'est une distribution de tracts sur un marché où les gens sont tellement dans la galère ça rappelle tellement du propos dur de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle que du coup ces gens là viennent vous parler qu'on a plaisir à leur parler à se dire que si la gauche passe peut-être que ça peut changer leur vie en fait ce qui guide nos camarades et ce qui fait qu'ils ont la niaque et ils arrivent à se coucher effectivement à 2h du matin mais à se lever aussi à 6h le lendemain pour aller faire une distribution de tracts à la guerre puis faire un marché c'est vraiment cette cette volonté de vouloir changer la vie des gens de vouloir faire en sorte de sortir de la précarité toutes ces personnes qui subissent la crise qui subissent la politique du gouvernement qui subissent la rigueur qui va être impliquée demain c'est cette volonté c'est ce qui guide les camarades moi je pense que effectivement on discute avec eux il y a des souvenirs qui sont créés mais avant tout et c'est ce qui fait qu'on arrive à se réunir alors qu'on vient parfois d'horizons assez divers c'est cette même volonté et donc c'est ça qui les fait venir c'est ça qui fait qu'on arrive à organiser l'action militante sur le terrain vous entendez on a vraiment l'impression que vous faites de la politique par idéal et par pur altruisme vous avez pas un peu d'ambition derrière est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de s'engager aussi jeune d'un point de vue tactique vous allez pas vous brûler les ailes ah oui moi je peux répondre parce que je suis pas élue donc du coup je suis pas tenue par rapport à tout ça pour la blague parce qu'il fallait que je le dise quand même que t'étais élue régionale non moi il n'y a pas de volonté de vouloir être élue ou quoi que ce soit pour le coup je pense et c'est pour ça que je le fais c'est parce que j'ai la possibilité de le faire parce que militer ça coûte de l'argent et que j'ai un filet de sécurité qui s'appelle mes parents derrière et que je peux me payer le luxe quelque part de m'engager que c'est extrêmement formateur mais que derrière j'attends rien du tout alors oui effectivement j'ai des études en sciences politiques du coup j'ai envie parce que ce milieu m'intéresse et parce que je trouve quand même que c'est extraordinaire de voir tout l'impact que les politiques peuvent avoir dans la société aujourd'hui que j'aimerais bien effectivement travailler dans un cabinet peut-être ou autre chose mais il n'y a pas de volonté personnellement d'être élu non Benjamin non non mais moi je veux dire quand je suis rentré dans une école je sais que vous n'aimez pas trop mais quand je suis rentré dans cette école là on a créé l'UMP dans cette école et c'était d'abord franchement parce que d'ailleurs il y a des responsables de cette école qui sont là mais on voulait faire en sorte tout simplement de participer à notre niveau à la campagne présidentielle qui allait commencer on était en 2005 et la campagne il y avait eu deux ans après ensuite franchement et je ne sais pas il y avait même Emmanuel qui a fait partie du début d'une certaine aventure mais en tout cas petit à petit en fait c'est assez différent par étapes ça ne faut pas croire moi en tout cas je ne vois pas la politique comme un parcours où vous vous dites alors dans 20 ans je fais ça franchement ça ne marche jamais parce qu'en général la politique ce n'est pas vous qui la choisissez c'est plutôt elle qui vous choisit alors après il faut bien bosser mais il y a quand même cette part de réussite et puis aussi du fait que tout peut changer en un instant et donc moi quand on a créé l'UMPHEC puis ensuite dans l'ensemble des grandes écoles on l'a développé ça a bien marché et puis voilà avec une bonne équipe on a eu la chance de pouvoir prétendre à la présidence des jeunes et aujourd'hui on reste passionné et le jour où moi je ne serai pas passionné j'arrêterai la politique et voilà tout simplement donc oui je suis très heureux d'être élu j'espère me présenter aux législatives même si la chance de vaincre est relativement limitée parce que c'est une terre de gauche on fait ses preuves comme ça on apprend ainsi et ensuite on verra mais tu vois par rapport à la question c'est à dire est-ce que c'est pas trop tôt effectivement oui peut-être qu'une certaine manière le lead up peut-être qu'on va me le coller toute ma vie bon peut-être que je ne pourrais plus jamais passer à l'entretien d'embauche sans qu'on me mette la musique mais après tout voilà j'ai fait ça avec passion et puis le jour où j'aurai plus cette passion j'aurai l'impression de plus être en adéquation avec mes idéaux j'arrêterai et après effectivement vous avez raison il y a clairement des idéaux et puis il y a aussi une ambition personnelle et ce qu'il faut c'est que les gaux ne l'emportent pas sur le reste parce que si c'est le cas vous n'avancez plus et je pense que voilà pour vous dire moi je suis à la fin de mon dans la dernière année mon deuxième mandat et je n'en ferai pas après je peux vous dire que le le ce poste là de président des jeunes effectivement c'est un poste où vous pouvez vite vous brûler les ailes parce que effectivement vous pouvez croire à tort que tout vous est dû et c'est vraiment pas le cas vous êtes qu'un petit militant vous avez la chance d'animer un mouvement du temps mais vous n'êtes pas plus voilà et je ne vous dis pas ça par fausse humilité c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et heureusement que j'avais un bon entourage qui savait me mettre des claques tu l'as fait sentir que tu étais qu'un petit militant déjà c'est pas à faire sentir mais c'est quand même le cas il ne faut jamais l'oublier et quand il y a la convention je me sens rentrer dans le fond j'ai la chance à un moment donné d'être derrière Jean-François Copé d'être avec des ministres qui prennent la parole il ne faut jamais oublier la chance qu'on a et le fait qu'on a soi-même que 26 ans et qu'on représente moins voilà c'est vraiment aussi ce que je pense dans mon quotidien c'est ce qui me permet aussi de prendre ça avec un peu encore un peu de pour citer François Hollande d'enchantement parfait on va maintenant passer à la question des relations entre vos mouvements et vos parties par exemple on aimerait savoir est-ce que vous n'êtes pas enfin la question est bateau mais est-ce que vous n'êtes pas des simples bras armés pour la jeunesse de vos mouvements au-delà de on va dire de foisonnement d'idées par exemple on se souvient qu'à ton arrivée enfin qu'à l'arrivée de Jean-François Copé à la tête de l'UMP il avait tenté de t'évincer finalement est-ce que tu réussis à faire entendre ta voix correctement la voix de DMJS des jeunes pop pardon non mais alors d'abord c'est vrai que notre mode d'élection fait que moi je ne suis pas le jeune d'un secrétaire général c'est vrai qu'effectivement j'ai connu trois secrétaires généraux Devejian Bertrand et Copé qui effectivement je ne suis pas l'homme d'un d'un d'entre eux, ma loyauté, elle va à Nicolas Sarkozy. Et effectivement, si j'ai été élu ici avec mon équipe, on a réussi à animer le mouvement du jeune pop, c'est aussi qu'à un moment donné, on a eu la confiance de, en tout cas, de ses équipes. Donc ça, c'est un fait. En même temps, la chance qu'on a, je pense, par rapport aux jeunes socialistes, mais Raman, peut-être que tu ne seras pas d'accord, c'est qu'on ne représente pas un courant du PS. C'est que nous, on a la chance de couvrir l'ensemble du spectre de l'UMP, avec des jeunes qui ont des sensibilités ou pas, mais qui, en tout cas, ne sont pas organisés comme, effectivement, le MGS, qui n'est que, effectivement, tu le disais, le courant Benoît Hamon. Et donc, la vérité, c'est qu'on a une autonomie qui n'est pas une indépendance, clairement, on l'assume. Quand on s'engage à l'UMP et aux jeunes pop, on est aussi là pour défendre Nicolas Sarkozy. Alors, peut-être que, dans le cadre d'une situation d'opposition, la marge d'honneur est plus grande que quand on est en mouvement majoritaire, mais cela dit, moi, je pense que depuis 2008, on a clairement fait entendre notre voix quand il le fallait. Sur Adopi, on n'a pas hésité à dire, à un moment donné, que le fait de suspendre l'abonnement, et en plus d'obliger l'abonnée à payer son abonnement, c'était un problème. Et moi, je vous avoue, je vous racontais ça, la première fois que le vote, je ne sais pas si vous vous rappelez, le vote avait été refusé lors de la première lecture. Je vous rappelle, les députés socialistes étaient cachés derrière les vidéos, et en fait, en gros, ils étaient revenus voter, et du coup, le groupe n'avait pas, je ne sais pas si vous en souvenez, en gros, le groupe n'avait jamais été des épis. C'est le jeu du Parlement. Bien sûr, je ne critique pas, non, mais c'est... Ce n'est pas un texte, on sait, c'est pas... Bien sûr. Et du coup, je me rappelle, dans ce que j'avais fait, j'avais fait un communiqué pour dire que c'était pas plus mal parce que ça allait laisser du temps à expliquer la pédagogie d'Hadopie. Je m'étais fait un peu taper dessus, mais en même temps, on avait fait nos... on avait dit nos propositions. Sur le mariage de mots, je pense être clairement pas en majoritaire dans la famille politique, mais je n'ai pas hésité à prendre position. Idem sur le non-cumul des mandats, idem sur la discrimination politique, voilà, donc je crois qu'à un moment donné, il y a un devoir de loyauté et de mobilisation, je pense qu'on le fait, et puis il y a un devoir aussi de dire ce qui correspond à ses idéaux, et je crois qu'on l'a aussi fait. Et c'est ce qui a permis aux jeunes pop, soyons honnêtes, on avait un problème de visibilité par rapport aux jeunes socialistes par le passé, je pense que depuis la campagne présidentielle, on a réussi à montrer que nous sommes le premier mouvement jeune politique dans le pays, avec 18 000 adhérents. Donc je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui nous donne cette force et qui fait qu'on peut aussi prendre des positions. Dernière chose, on doit aussi reconnaître qu'on doit certaines choses à l'UMP. Lors des dernières régionales, on a eu 11 jeunes élus de moins de 30 ans. On n'en a vu qu'un seul en 2004. Et ça, ça n'aurait pas été possible sans aborder le soutien de l'UMP. Donc il ne faut jamais cracher dans la soupe. On a une autonomie, une loyauté, et en même temps une capacité de prise de parole libre. Et toi, Mama, est-ce que tu as l'impression que le MGS est utilisé comme une agence de communication par l'EPS, parfois ? Alors, plusieurs choses. Je vais répondre à ta question, mais en répondant à ce que tu disais sur la question de l'autonomie des jeunes pop, ce qui ne serait pas le cas au MGS, puisque apparemment, on ne serait que le fruit d'un courant, celui de Benoît Hamon. Alors déjà, il faut... Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs sensibilités au sein du MGS. Il y a des jeunes hollandais, il y a des jeunes montbourgeois. C'est assez divers. Donc en fait, on ne peut pas nous faire ce procès-là. Par ailleurs, on est dans la période, aujourd'hui, d'un congrès pour le MGS avec un renouvellement des équipes, mais aussi avec la question du projet, du programme qui est abordé pendant cette séquence-là, où l'ensemble des militants peut influer sur la liste, sur la ligne de l'organisation, sur ce qui va être abordé, sur les priorités, sur comment est-ce qu'on décide de mener la campagne, notamment en 2012, mais aussi après. Et pour le coup, c'est le garant d'une autonomie parce que par ailleurs, par moment, on n'est pas complètement d'accord avec ce que peuvent dire nos aînés sur, par exemple, la question du PACS il y a plusieurs années où on l'avait défendu au sein du MGS qu'après différentes discussions avec la famille socialiste sur un travail de conviction sur la nécessité d'avoir un dispositif tel que le PACS, ça a pu être adopté. Là, on continue à mener la bataille en ce moment sur la question de la location d'autonomie. C'est permettre aux jeunes d'être autonomes quand ils sont étudiants. C'est leur permettre de ne faire qu'une seule chose, c'est d'étudier, pas de voir se salarier à côté parce qu'un étudiant qui se salarie, c'est un étudiant qui échoue plus qu'un autre. C'est un étudiant sur deux qui se salarie qui échoue aujourd'hui en France et c'est de dire qu'on ne doit plus avoir son niveau de vie, c'est les ressources qui peuvent nous être allouées qui soient faites en fonction des revenus de nos parents et c'est pour nous ça aussi l'autonomie, c'est pas dire qu'il faut qu'il y ait une rupture entre les jeunes et les parents nécessaires et obligatoires mais c'est de dire que quand on est jeune on va pouvoir avoir le choix de choisir son parcours de vie, de pouvoir étudier sereinement, de pouvoir se soigner si nécessaire sans avoir derrière à se salarier nécessairement. Sur cette question-là et donc sur l'influence que peut avoir le MGM, c'est l'allocation d'autonomie, c'est aussi toutes les propositions qu'on peut faire en ce moment sur l'attestation de contrôle d'identité, c'est les propositions qu'on fait sur l'égalité salariale femmes-hommes parce qu'aujourd'hui quand on est jeune, quand on est une meuf on gagne 27% de salaire en moins quand on est dans une entreprise qu'il faut lutter contre les inégalités de salaire qui ne sont pas justifiées aujourd'hui et c'est à la mise en place d'un dispositif en trois ans de réduction des salaires entre les femmes et les hommes c'est des dispositions qui n'étaient pas à la base apparentes dans le projet socialiste qui ont été reprises par les différents candidats et c'est ceux à quoi on oeuvre au quotidien parce qu'on dit et parce que justement et c'est ce que j'ai dit depuis le début c'est changer l'avis des gens c'est ça c'est permettre aux femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes tout simplement tu viens de dire que vos propositions sont reprises par les candidats parce que je veux bien croire que vous soyez une force de réflexion que vous réfléchissez est-ce que tu connais des propositions qui concrètement se sont transformées en propositions de loi à l'Assemblée nationale sur le mariage homosexuel la M&A de MGS oui c'était une proposition du mouvement des jeunes salistes qui a été reprise tout le monde de partie saliste n'est pas d'accord sur ça tout le monde n'a pas toujours été d'accord et c'est à force de discussion alors après il y a des propositions qui ne sont pas reprises enfin c'est des propositions sur la santé par exemple où elles ne sont pas toutes reprises par nos aînés c'est des propositions qu'on peut faire sur la République qui ne sont pas toutes reprises parce que nous pourquoi elles ne sont pas reprises vous avez l'impression que vous avez des intérêts divergents ? parce qu'on ne pense pas exactement la même chose parce que si certains responsables au parti socialiste pensent qu'à la cinquième république c'est une bonne chose mais on pense qu'il faut aller vers une sixième république avec plus de poids pour le parlement par exemple et certains à l'intérieur de la famille socialiste ne sont pas pour mais ce n'est pas un casus belli on continue à en discuter jusqu'à essayer de convaincre nos aînés du fait que ces positions sont les bonnes Arama vient juste de nous donner un point de désaccord avec son parti est-ce que tu pourrais nous dire toi Benjamin si concernant les primaires en 2017 t'es en désaccord les gens pensent à côté concernant l'éventualité de primaires à l'UMP en 2017 rappelez-moi ce qu'a dit parce que les gens ne sont pas pas encore pris de position officielle sur 2017 non mais il a l'air chagriné à l'idée que ça se passe franchement honnêtement d'abord je vais te dire un truc je suis assez stoïcien pour le coup et donc je m'occupe de ce qui dépend de moi et moi je suis président des jeunes c'est qu'en 2012 ensuite on verra moi je pense que les primaires c'était dans un cadre ensuite je ne suis pas hostile bien sûr que je suis conscient du succès populaire il faut admettre les choses il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voter il faut le respecter je pense que dans des cas où nous avons un problème de leadership ça peut avoir un sens on verra comment ce sera en 2017 je pense qu'il y a des cas où les primaires font mal je pense que pardon mais par le passant en 1995 ou en 2007 les socialistes ont fait des primaires ça n'a pas marché en Italie la première fois c'est un marché avec Prodi qui a battu Berlusconi mais de très peu et la fois d'après Veltroni a été battu par Berlusconi donc les choses sont jamais il n'y a pas vous faites des primaires vous gagnez je crois qu'il faut être honnête donc on verra le temps à Paris par exemple si François Fillon décide de venir je pense que ce sera un grand leader et donc on sera à fond derrière lui mais si d'aventure il n'y a pas de leader sur Paris peut-être que ça peut avoir du sens donc voilà je suis inscrit dans un cas ok donc au cas par cas vous pouvez être en désaccord et comment vous faites pour l'exprimer je pense avoir donné l'exemple sur les autres tu décroches ton téléphone t'appelles l'Elysée est-ce qu'il t'arrive d'avoir un tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy qui t'a soutenu pour ta candidature à la tête des jeunes pop est-ce qu'il t'arrive d'avoir un tête-à-tête pour lui dire que tu es en désaccord ils sont forts parce qu'ils posent deux questions à la fois donc du coup si on n'est pas attentif on ne peut pas répondre et on laisse passer l'insinuation non mais alors d'abord Nicolas Sarkozy en 2008 et comme aujourd'hui il a beaucoup d'autres choix à fouetter il était président de l'Union Européenne donc sincèrement les jeunes pop c'est vrai que nous sommes le premier mouvement jeune de France et qu'il a présidé ce mouvement enfin le mouvement des jeunes du RPR à une certaine époque mais je pense sincèrement qu'il a un peu d'autres choses à fouetter et tant mieux donc la vérité c'est que l'Elysée suit les affaires de l'EPR et qu'effectivement on a bien sûr des liens mais la vérité c'est que en tout cas quand on n'est pas d'accord à l'Elysée ben voilà on prend des positions quand on a à un moment donné remis des propositions thème par thème tout au long du printemps 2011 puis ensuite remis nos propositions à Jean-Saint Copé et Bruno Le Maire il y a des choses clairement qui ne seront pas reprises et certaines qui le seront quand par exemple on dit qu'on veut l'abaissement de la majorité légale à 16 ans pénale et civile on est sûr qu'on ne sera peut-être pas d'accord avec tout le monde quand on dit qu'on veut un an sans charge un CDI un an sans charge pour tous les jeunes qui quittent le système éducatif c'est-à-dire professionnels, techniques ou général pour avoir un CDI plutôt qu'il y ait des emplois jeunes parce qu'on pense que c'est mieux peut-être que Ramin ne sera pas d'accord et bien peut-être que ça ne sera pas repris mais en même temps on aimait ça donc pour te répondre concrètement c'est soit un communiqué de presse on parle à des journalistes soit on remet des contributions mais je crois que dans l'ensemble on arrive à montrer que les jeunes pop seront une ligne un peu plus libérale que l'UMP et certainement sur des sujets sociétaux un tout petit peu plus libéraux aussi donc voilà comment on se positionne Ok on vient d'aborder vos différents et vos partis enfin même s'ils sont légers est-ce que vous pourriez chacun ça va être je pense assez difficile mais on va voir nous citer une bonne idée du parti d'en face une position que vous que vous accepteriez de défendre avec conviction qui est défendue pour l'instant juste par le parti d'en face Non mais moi je vous ai dit sur le mariage entre personnes de même sexe pour moi c'est une proposition de la gauche et je la soutiens en même temps je pense que beaucoup de gens à la soutien Tu as déjà sorti il y a 3 ans dans le même cadre avec un débat des mardis de l'ESSEC j'ai l'impression que tu as une seule proposition de gauche et que c'est ta caution morale je suis en mec ouvert La gauche est loin de me donner une caution morale au contraire mais non je pense et puis après je savoure le fait que la gauche aujourd'hui ne veuille pas vous savez ils veulent abroger beaucoup de choses j'ai noté qu'ils ne veulent pas abroger la réforme de l'université j'en suis plutôt satisfait Ramad oui parce qu'en fait je ne trouve pas de proposition de droite qui soit bonne je ne trouve pas de proposition qui fasse en sorte que les personnes qui soient dans la précarité les personnes qui ont le plus de difficulté à la base celles qui sont le plus touchées par les déterminismes sociaux alors défaveur pour le coup parce qu'un fils d'ouvrier aujourd'hui il a beaucoup plus de chance de devenir oublié que de devenir cadre je n'arrive pas à trouver aujourd'hui de proposition qui essaie de faire en sorte de lutter contre ces déterminismes là je n'arrive pas à trouver de proposition qui fasse en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat de la population je n'arrive pas à trouver de proposition qui fasse en sorte de tirer la France de la crise réellement et pas juste dans les propos aujourd'hui encore les agences de notation menaçaient le triple A de la France alors moi je ne suis pas forcément pour les agences de notation mais force est de constater que l'action du gouvernement n'arrive même pas à les satisfaire alors même qu'ils essayent de faire des économies et que tout le monde s'accorde que toutes les institutions s'accordent à dire non je suis alors peut-être que dans ces cas là vous allez pouvoir nous citer une deuxième chance sans mauvaise foi une réussite du mouvement jeune en face là il faut ne serait-ce que du point de vue de la communication est-ce que vous regrettez d'être pas avoir fait le dip table non ça je ne regrette pas pour le coup alors ça c'est sans sans hésitation par contre pour le coup effectivement une plus grosse visibilité alors je ne sais pas comment les choses sont très fouillées en interne mais ça c'est pas à dire mon intérêt immédiatement mais c'est vrai qu'effectivement il y a une plus grande visibilité après il faut savoir l'utiliser et pas juste être le porte-flingue du gouvernement et pas juste défendre Nicolas Sarkozy parce que c'est le président de la république savoir être aussi un peu critique c'est l'une des critiques qui est faite pour le coup MGS c'est d'être parfois un peu trop agitateur et un peu trop lever les problématiques mais pour le coup c'est quelque chose qu'on fait sincèrement et c'est quelque chose que vous ne faites pas moi je salue chez eux la qualité de formation de leurs militants et c'est pour ça que dès qu'avec mon équipe on a été élu en 2008 on a mis en place un grand plan de formation parce qu'on faisait le constat effectivement qu'en général ils sont très voilà ils sont très bien structurés non 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 ils sont très bien structurés intellectuellement et non 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 c'est quoi vos formations des ateliers collage non 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 en formation t'as deux formations t'as les formations sur le fond où tu prends telle mesure ou alors tu prends telle mesure d'en face et tu expliques ce qui va ce qui va pas et puis c'est effectivement les formations militantes mais moi je reconnais aux jeunes socialistes je suis pas d'accord avec eux clairement mais même si c'était Thierry qui était je connais pas mais je n'avais certain d'apprendre à connaître mais Thierry que je connais un tout petit peu pour avoir beaucoup débattu avec lui je lui reconnais un grand dogmatisme alors ce qui peut avoir certains défauts mais qui peut avoir aussi certains aspects positifs puisqu'il a un dogme et il voit la vie comme ça nous on est plus pragmatique j'avoue que j'ai pas un bouquin de référence ni Adam Smith ni qui que ce soit et donc je ne vois pas le monde suivant la théorie des gentils ou des méchants mais là je crois que c'est un peu mais voilà pour vous dire je reconnais un vrai talent de formation je pense qu'on est en train de combler petit à petit notre retard c'est un peu exagéré pour le coup parce que depuis tout à l'heure je parle que d'une seule chose et c'est ce qui nous guide et c'est ce qui fait qu'on est unis et c'est ce qui fait qu'on est déterminés qu'on a la capacité de pouvoir se lever à 6h le matin pour aller faire un collage c'est le fait qu'on ne regarde qu'une seule chose c'est les conditions de vie et d'existence des gens en fait et donc c'est pas la question c'est pas la question exclusive des grands enfants c'est un peu facile mais il faut un somme de pensée et où est-ce qu'il y a des gentils mais comme tu l'as dit je suis plus régional et pardon mais moi quand les gens viennent dans ma permanence je ne regarde pas autre chose que leur situation donc c'est un peu facile d'avoir une gauche qui serait proche des gens c'était facile que tu me disais aussi ah non je ne t'ai pas attaqué j'ai juste attaqué Thierry pardon donc le sujet c'est juste que le sujet c'est attaqué l'organisation de Thierry Marchand du coup je lui dirais en face mais le sujet il faut lui dire directement moi ce que j'ai dit il n'y a pas de dogmatisme mais en tout cas il n'y a pas de dogmatisme il y a juste une réflexion une interrogation des débats des discussions au fond avec la pluralité du MGS pour le coup parce que nous quand on s'oppose on ne s'oppose pas juste sur les personnes on s'oppose sur des propositions et que oui ça forme et que oui ça fait en sorte que des personnes sont convaincues que ce pour quoi elles se battent et ce pour quoi elles se lèvent le matin ce sont les bonnes choses alors peut-être à toi peut-être à toi je peux juste me laisser parler moi j'adhère complètement à ça et heureusement qu'il y a ces mêmes vidéos à droite comme à gauche à un moment donné pour une société meilleure je crois pas qu'il y en ait certains qui veulent pas l'université et d'autres oui ou alors il y a un vrai problème donc tout le monde veut l'université maintenant la manière d'y parvenir change mais en tout cas ce qui est clair c'est que moi je n'accepte pas qu'on sous-entende que la gauche est proche des gens et que la droite regarde le monde depuis une montagne je pense qu'on a beaucoup d'élus locaux ça dépend de qui tu regardes on a beaucoup d'élus locaux je regarde pas exclusivement les personnes qui tiennent déjà aujourd'hui le maximum de capital c'est ça on a beaucoup d'élus locaux on a pas de leçon ça va l'ANRU la rénovation urbaine un milliard d'euros c'est Jean-Luc Borloo et c'est la majorité l'internat d'excellence c'est la majorité les écoles de réinscription scolaire c'est la majorité donc pas de leçon sur le fait que il y en a qui sont du côté dépôt à le côté monopole du coeur c'est bon ok bravo bravo elle est sortie bravo bravo Benjamin elle est sortie on va peut-être rebondir maintenant sur vos programmes quand vous serez candidat à la présidentielle donc si vous le voulez bien nous allons faire un peu de politifiction et si c'était vous les candidats à la présidentielle nous aimerions connaître vos positions sur une série de sujets qui intéressent directement les jeunes on va commencer avec l'université le think tank de centre gauche Terra Nova proposait cet été de tripler les droits en licence et les quadruplés en master vous en pensez quoi ? alors si je peux me permettre je pose une question aussi à Rama parce qu'elle est devant des étudiants de grande école principalement je crois que son parti soutient la fin des grandes écoles il faudra quand même un moment donné nous expliquer ça je dis pas que vous êtes en tant que grande école et que vous souhaitez tous que ça demeure je sais pas peut-être que vous souhaitez tous que vos années de préparation ne servent plus à rien mais en tout cas j'aimerais bien des explications parce que ne serait-ce que pour savoir pourquoi est-ce qu'on touche à ce qui marche bien on n'a pas oublié de toujours casser le système donc tu répondras après donc après maintenant pour répondre à cette question pour répondre à cette question parce que je dis juste c'est que moi effectivement je pense qu'il faudra à terme certainement toucher à la question effectivement des moyens enfin des moyens des facs on a vu que il y a eu beaucoup qui a été fait par le gouvernement il a doublé le budget d'enseignement supérieur c'est bien mais clairement tout ne pourra pas venir de l'état donc c'est bien c'est pour ça que l'autonomie des universités a été faite ce qui va permettre d'avoir plus de financement du privé mais à un moment donné bien sûr que la question des frais de scolarité se posera moi je pense que des frais de scolarité suivant le revenu des parents ou le revenu de l'étudiant s'il est en situation autonome je pense que c'est pas injuste socialement voilà et si en parallèle de ça vous faites comme on le propose et comme donc là le gouvernement l'a fait le 10 mois de bourse ce qui était une revendication depuis longtemps d'ailleurs de la gauche comme de la droite et que ce que nous on propose pour l'avenir il y ait un prêt à taux zéro avec état comme guichet c'est à dire que nous proposons concrètement qu'un étudiant donc pour financer sa vie étudiante puisse emprunter à taux zéro avec comme guichet l'étal et ne rembourse comme ça se fait en Angleterre que quand il commence à travailler voilà et on pense que ça ce sera des propos ça va être des propositions qui vont permettre d'avancer et d'améliorer le terme de l'université mais je dis bien que pour moi l'université ça doit toujours permettre d'avoir de plus en plus d'étudiants qui réussissent donc moi je suis contre le malthusianisme étudiant je pense qu'actuellement on est à 38% d'une génération d'âge qui arrive à Bac plus 3 il faut qu'on arrive à 50% c'est des objectifs de l'OCDE c'est important donc je suis pas du tout toujours fixé comme objectif que les universités qui choisissent leurs étudiants que les étudiants puissent parfois payer suivant leur revenu mais qu'en même temps il y ait un droit à l'enseignement supérieur dès qu'on a le baccalauréat voilà donc c'est très très cohérent c'est une proposition qu'on a faite depuis des années mais qui permettent à la fin d'avoir des universités meilleures et puis d'avoir aussi tout simplement un métier pour chaque jeune parce que le but à la fin de l'université c'est d'avoir un métier qui correspond à la fois à ce qu'on veut mais aussi à la fois à ce que veut le marché du travail ok merci Rama ta position sur la gratuité alors je veux dire moi reprendre à l'attaque gratuite et facile qui la pète en disant qu'on était pour la suppression des grandes écoles moi je pense qu'il faut regarder à l'inverse et voir le vert plutôt à moitié plein qu'à moitié vide et c'est dire qu'en fait notre proposition et ce pourquoi on se bat c'est de dire que vous avez la chance quand on est dans une grande école d'avoir un encadrement qui est le plus important ils ont le mérite je pense que c'est le mot mérite qui doit sortir plutôt que chance quand on parle de grande école parce qu'ils ont bossé je ne renie pas le fait qu'ils aient travaillé par contre je ne suis pas contre le travail et donc c'est un peu facile de caricaturer sur ça Benjamin si on voulait m'éliminer ces faux procès ces faux procès d'intention ce serait aussi intéressant je pense et donc on est pour dire tout simplement que tout ce que vous tout ce dont vous bénéficiez dans une grande école les étudiants à la fac ils devraient aussi pouvoir en bénéficier moi j'étais étudiante à la fac pas dans une grande école où on était 1000 dans un amphi où on était 60 dans un TD où mon prof de TD me corrigeait une fois une copie et c'était cette note là qui faisait office de note de TD et donc où finalement le TD perdait de sa substance et quand on est en grande école quand on bénéficie d'un encadrement qui est beaucoup plus important de fait on est un peu plus suivi qu'un étudiant effectivement qui est à la fac et donc c'est de dire que cette possibilité là doit être aussi donnée à la majorité des étudiants non pas en pensant qu'un diplôme de grande école doit équivaloir à un diplôme on était sur la pratiquette de l'université oui mais je reviens dessus parce que c'est quand même pour le coup important et je suis désolée de prendre du temps dessus et de répondre après peut-être de manière un peu moins étendue sur la question qui était initialement posée mais je pense qu'il faut rediscuter des choses qui pour le coup sont des arguments qui sont parfois un peu fallacieux et des raccourcis un peu rapides donc je prends le temps je prends le temps je prends le temps d'exposer un peu les choses dessus et donc c'est juste faire en sorte que tout le monde puisse avoir les mêmes possibilités quand elles rentrent dans l'assignement supérieur d'autant plus que et ça c'est un fait aussi dans les grandes écoles tout comme à la fac d'ailleurs la proportion de jeunes issus des classes moyennes ou défavorisées est moins importante que celles issues des milieux aisés et non pas de dire là encore que c'est un scandale que les personnes qui soient issues des milieux les plus favorisées soient dans les grandes écoles mais c'est un scandale et c'est un problème quand les personnes issues des classes les moins favorisées ne peuvent pas avoir accès à ces études là qui derrière leur permettront pouvoir avoir de meilleurs emplois sur la question de la gratuité même si du coup ça donne des réponses à l'importe pièce c'est pas grave sur la question de la gratuité moi je pense et ça rejoint la question de l'autonomie des universités est-ce que c'est la grosse proposition du gouvernement c'est de dire qu'il faut que les universités soient autonomes qu'elles s'autofinancent ou en tout cas qu'elles trouvent des financements extérieurs et c'est un problème parce que les entreprises qui vont vouloir donner aux universités derrière vont vouloir avoir de l'argent et un retour sur investissement quelque part et donc elles vont miser dans les filières qui sont rentables dans les filières dont elles savent que les étudiants vont pouvoir avoir un emploi un emploi qui sera fortement rémunéré dans les filières du droit dans les filières de la science politique éventuellement dans les filières de sciences dures les maths etc mais tout ce qui est philosophie tout ce qui est histoire géographie tout ça sera sous doté et donc c'est des filières qui petit à petit vont être amenées à disparaître des universités et là moi je pense où et je vais répondre à ta question de la gratuité ne t'enquête pas sur le rapport de Terra Nova par ailleurs sur lequel je suis complètement en désaccord par rapport à ce que peut dire Terra Nova pardon je pense que c'est un problème et c'est dangereux quand on augmente les frais à l'université tout simplement parce qu'on demande aux étudiants de payer toujours plus quand derrière ils n'ont pas forcément pouvoir d'achat qui augmente parce que quand on doit payer son logement quand on doit payer son restou avec un ticket rue qui est augmenté alors certes avec un mois de bourse qui a été obtenu mais après de multiples batailles de la part des différents syndicats qui se sont mobilisés pour pouvoir avoir ce dixième mois de bourse mais quand on a tous ces frais qui augmentent et que derrière on doit en plus que derrière on n'a pas d'augmentation sur le pouvoir d'achat quand on est un étudiant c'est pas possible de dire qu'on augmente les frais d'inscription donc je suis oui pour la gratuité en tout cas pour le fait que les prix le pouvoir d'achat sera excessif par rapport à mais il était courant que même les présidents d'universités disent qu'il faut revoir le modèle économique des universités il n'y a plus que l'UNEF pour défendre cette position oui et c'est pas un argument d'autorité l'UNEF et Rava mais c'est pas l'UNEF l'UNEF les partis à gauche le parti socialiste certes il y a un fonds qui pense le contraire et qui explique le contraire et qui s'épanche dans la presse c'est son problème très honnêtement et c'est pas juste Rama parce qu'elle pense que c'est une bonne chose la gratuité et c'est pas parce qu'on oppose les propos des présidents de l'université comme étant une chose absolue sur laquelle on ne peut pas démentir que du coup ça en fait un argument d'autorité on peut le contredire et je le contredis facilement il nous reste 5 à 10 minutes de débat si on veut pouvoir faire les questions du public et le petit jeu qui a priori va vous détendre on a besoin que vous répondiez aux questions maintenant donc si on revient aux propositions que vous soutenez ou soutenez pas est-ce que vous pensez donc on attend surtout la réponse de Benjamin sur ce sujet là il faut retirer ou modifier la circulaire du soldat guéant du 31 mai 2011 circulaire qui rappelons-le restreint la possibilité pour les étudiants étrangers de travailler en France au terme de leur formation à l'ESSEC samedi dernier il y a un étudiant qui était diplômé qui a pris la parole au micro en disant je viens de me faire refuser il y a 3 jours mon visa je suis obligé d'entrer au Liban vous trouvez ça normal ? non évidemment je ne trouve pas ça normal et effectivement j'ai écrit à Claude Guéant il y a 10 jours pour lui demander d'avoir des informations supplémentaires et pour être honnête j'ai plusieurs fois contacté le cabinet de Claude Guéant pour attirer l'attention sur ce sujet là je pense qu'ils sont en train de revoir la copie je pense que c'est nécessaire en tout cas c'est certain que ça n'est pas compatible et cohérent avec tout ce que le gouvernement a fait pour faire des universités plus rayonnantes comme le montre la meilleure notation dans le classement de Shanghai de faire en sorte que les étudiants s'en aillent ça c'est sûr c'est vrai que aussi moi l'objectif d'abord moi je pense qu'on a clairement fait rayonner l'université il faut garder les étudiants qui veulent bosser plus après parce que là ce que Claude Guéant a fait il y a deux choses il y a effectivement la question du visa où là il y a un problème il faut qu'il soit réglé je sais qu'il y a des consultations actuellement avec Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand la deuxième chose c'est aussi qu'il a un tout petit peu réussi le niveau de revenu minimum pour étudier ça ça me gêne parce que je pense qu'effectivement il faut avoir un certain minimum pour pouvoir étudier en France parce qu'on sait bien que parfois il y a certaines manips il y a certaines fraudes pas tout le temps heureusement mais ça peut exister en tout cas ce qui est certain c'est que depuis je vais vous dire l'un de mes premiers rendez-vous en tant que président des jeunes je vous raconte un peu ma vie ça a été en 2008 juste avant le campus et j'avais été reçu par Brice Hortefeux qui à l'époque était ministre de l'immigration et d'identité nationale et bien la première chose sur laquelle je lui avais dit c'était il faut plus d'étudiants étrangers en France donc moi je ne change pas de ligne sur ça en tout cas et donc clairement effectivement il faut amender qu'il y ait une amélioration et moi je suis très très gêné effectivement par ça et donc je le dis Ok et est-ce que tu penses que alors qu'apparemment il y a aussi des problèmes de constitutionnalité dans le fait même que Wauquiez n'ait pas été signataire de cette circulaire est-ce que tu penses que Guéant va pouvoir rester à sa place ? Je pense que il est arrivé parfois qu'il y ait des erreurs administratives d'ailleurs je pense que ce ne soit pas un problème de constitutionnalité mais il y a des QPC qui est circulaire on verra mais en tout cas c'est une circulaire et ce sera un juge administratif et pas le conseil constitutionnel qui dira si ou non il faut qu'elle soit retirée mais en tout cas ce qui est certain c'est effectivement qu'il faut être en adéquation avec tout ce qu'on a fait depuis des années et donc effectivement autant j'ai toujours été sur l'immigration du travail en faveur d'une immigration choisie et pas suivie je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'immigration il est en faux mais une immigration qui correspond aux besoins de notre pays en termes de marché du travail par contre clairement sur cette circulaire effectivement c'est pas normal qu'on ait des étudiants qui quittent la France alors qu'ils vont aller rayonner ailleurs et c'est une perte pour notre pays Ok un mot sur la circulaire Guéant Moi déjà je voudrais qu'ils disent clairement je suis contre cette circulaire ce serait pour le coup je pense à un avis Non non il a pas dit je suis très mal à l'aise par rapport à ça pour le coup les mots ont une importance pour moi en tout cas sur la question de circulaire c'est révélateur de toute la politique que le gouvernement a menée pendant ce quinquennat c'est les propos complètement horribles sur le discours de Dakar c'est les propos qui tiennent de manière cyclique et là encore aujourd'hui je crois que c'est pour le coup c'est pas le gouvernement c'est la droite populaire qui parlait de la question du vote des étrangers parce qu'effectivement nous on est en faveur du vote pour les étrangers aux élections locales c'est tout ce climat un peu délétère qui est créé sur le fait que l'étranger serait quelqu'un de malvenu et qu'il profiterait des richesses de la France et que c'est une personne qui si elle n'est pas utile et productive dans le pays elle doit s'en aller c'est ce en quoi il y aurait l'immigration subie et l'immigration choisie c'est en fait juste faire un tri entre les étudiants c'est juste faire un tri aujourd'hui et c'est déjà le cas à l'université entre les étudiants qui viennent du nord des Etats-Unis et les étudiants qui viennent d'Afrique pour qui les conditions d'accès à l'université ne sont pas les mêmes et là on leur dit non seulement vous avez galéré plus pour pouvoir rentrer à l'université mais en plus vous allez devoir galérer plus pour pouvoir rester sur le territoire français c'est une inéquité qui est complètement absolue et à mon avis il est temps que les choses cessent pour le coup et que le gouvernement soit ramené très tranquillement au rang de l'opposition pour pouvoir agir en la matière notamment merci dernière question pour ou contre la légalisation du cannabis à titre personnel et là on veut pas ça me gêne un peu un oui ou un non Benjamin je suis complètement contre il m'a arrivé de fumer à Amsterdam j'ai déjà dit mais par ailleurs je suis absolument contre je pense que ça n'a aucun intérêt de rajouter au domaine du légal quelque chose qui est dangereux pour la santé c'est tout c'est un sujet de santé publique vous savez moi je viens de rentrer effectivement de 4 jours où j'étais en Guyane en Martinique et puis en Guadeloupe et à chaque fois j'ai vu des panneaux notamment pour faire des publicités sur la désintoxication donc sincèrement et parce que ce sont des lieux où il y a beaucoup de trafic et où parce que c'est des lieux de passage et du front allé et donc sincèrement je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter un problème de santé publique aux jeunes donc je pense que c'est vraiment une question d'ambition une question de au fond si on dit oui c'est à dire qu'on se dit bon bah ça existe alors on va le légaliser et puis on considère que la norme doit s'adapter au fait dans certains cas oui mais pas dans ce cas là en tout cas et moi je suis résolument contre et ça me gênera jamais d'être du côté des réacts sur ce sujet là jamais et d'ailleurs j'observe que François Hollande est là non plus en faveur oui mais pour le coup c'est comme je disais mais pour le coup j'ai l'impression de me répéter sans cesse dans ce débat effectivement il y a des oppositions entre les jeunes socialistes parfois et le parti socialiste moi je suis pour la dépénalisation pas pour la légalisation pour la dépénalisation pour la dépénalisation dans un cas médical pour les personnes ou les personnes qui consomment les petits consommateurs quoi par contre effectivement le petit consommateur non mais les petits consommateurs d'alcanibis par contre là ce que je veux dire c'est que les dealers en fait c'est pas normal et c'est un problème et quand on est consommateur et qu'on fume une fois c'est pas problématique et par ailleurs il n'y a pas que les jeunes qui fument je pense que c'est un problème de cité qui est beaucoup plus large que la question de la jeunesse sur la question du cannabis juste un point quand même la question de la sécurité routière et des victimes de l'accident de la route à cause de ça c'est juste un drame donc on n'a pas le droit tout comme l'alcool tout comme l'alcool mais d'accord mais alors dans l'absorbe on n'interdit pas l'alcool parce que l'alcool existe mais peut-être que le cannabis n'existe pas parce que l'alcool est toujours du légal si j'avais été politique au moment où l'alcool s'était introduit dans le marché dans le marché je pense qu'effectivement si j'avais su ce qui m'a fait oui mais comme aux Etats-Unis dans les années 30 ce qui n'a pas marché mais est-ce que la question aujourd'hui non mais je vais répondre à ta question est-ce que la question c'est rajouter un produit qui est dangereux la réponse c'est non voilà tout simplement donc la réponse c'est on va pas rendre encore plus dangereux la sécurité routière notamment pour les jeunes avec un produit dangereux on va pas dire que l'ambition de notre société c'est que tous les jeunes se shootent voilà la vérité c'est non donc un point c'est tout et j'assume complètement les deux règles sur le sujet ok on va passer au petit jeu des mardis vous avez devant vous six papiers chacun avec le nom d'une personnalité évidemment politique vu le sujet vous allez chacun en tirer deux alternativement et on va faire un portrait chinois donc vous avez le papier l'autre et vous devez faire deviner à l'autre le personnage que vous avez sur le papier en disant si c'était un art ce serait si c'était un personnage de BD ce serait si c'était un animal ce serait et si c'était un pays autre que la France ce serait et donc le but c'est que Benjamin Devine donc vous allez coopérer un moment fort du débat il faut pas lui montrer donc si c'était une plante avec le micro non mais je suis nulle en plantes un arbre un chêne un animal un tigre un personnage de BD je crois que j'ai deviné c'est pas très gentil un objet une table une table ou un tract ? non une table d'accord c'est utile une table et un pays autre que la France bah les Etats-Unis bon Benjamin t'as trouvé ? Dominique Troscan ? c'est ça c'est pas mal Benjamin Latour qu'est-ce que c'est un chêne ? parce que c'est solide un chêne non ? je suis nulle non mais je suis nulle dans les tu prends une plante un chandisien quoi oui Benjamin tu pourras montrer le papier pour que le public met pas pas de triche bon alors si c'était un animal un canard ah on m'a trouvé une plante une plante c'est pas évident votre truc t'as pas passé d'entretien personnalité qu'est-ce que c'est ? un banzai un banzai un personnage de BD c'est pas mal un personnage de BD je vais tirer pour un instant l'un des Dupont qui serait le deuxième Dupont ? ah je... non mais il y en a pas forcément le deuxième un objet un lit d'homme alors un drama ben j'en ai un encard c'était pas très très drôle une dernière si tu veux le montrer si tu veux le montrer ou... ah on va pas ah qu'est-ce que c'est vraiment on l'avait fait avec ce qu'on savait on savait pas on savait pas c'était quoi la première question si tu peux me le rappeler un animal un animal un tigre un tigre ? beaucoup de tigres en politique une plante elle est mauvaise en plante elle n'a pas la botanique un arbre un symbole un personnage de BD un personnage de BD c'est un numéro ? c'est très bon c'est très très bon un pays autre que la France le Sénégal un ramayane un ramayane excellent on a fait les papiers on savait pas encore que que notre interlocutrice s'appelle Rama ok vous avez invité Thierry Marchalbeck Michel-Hélio-Marie et Eric Besson ça aurait été amusant de savoir si tu partageais la vidéo sur les ressemblances animalières de Eric Besson on passe aux questions du public bonjour je suis un étudiant première année à l'ESSEC et j'aurais posé une question à monsieur Lancard par rapport à la dépénalisation du cannabis dans la mesure où en fait au Portugal ils ont fait une dépénalisation du cannabis et ils ont constaté une baisse de la consommation donc et est-ce que enfin quoi vous avez qu'est-ce que vous avez à répondre à cela en fait puisque vous avez dit que ça rajouterait un problème de santé publique de dépénaliser voilà d'abord je vais citer Kant qui dit qu'il y a une... 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 non mais sérieusement une idée de science une idée de science une idée de science une idée de phénomène en tout cas pour te répondre je peux te citer le cas néerlandais c'est-à-dire que le cas néerlandais c'est qu'ils sont tout simplement revenus en arrière donc donc typiquement ils estiment que ce qui s'est passé à Amsterdam et n'a pas marché et que du coup ils reviennent en arrière idem idem pour certains enfin il y avait une réflexion menée par un institut médico au Québec et c'est pareil qu'ils ont montré des dangers voilà après puis sincèrement je pense que moi je bien sûr c'est à bord de benchmarker de regarder ce qui se passe ailleurs après il y a aussi un sujet national et est-ce que oui ou non on veut on veut ça pour notre société franchement je pense qu'on peut vouloir autre chose et sincèrement je pense que c'est vraiment pas la priorité des priorités à part dans des médias j'ai jamais eu cette question sur le terrain franchement c'est pas un sujet qui passionne les gens donc je pense que c'est pas très je crois que c'est aussi c'est un peu ce que je retrouve dans la proposition que vous faites sur la l'attestation d'identité ça voudrait dire que quand on est jeune on est tout de suite défiant à la garde des institutions c'est à dire quand on est jeune tout de suite c'est l'inverse c'est l'inverse c'est les institutions qui sont défiants vis-à-vis de notre société tu as plus de chances de te faire contrôler vous c'est des études écoute on a encore vu le mois dernier un policier se mettre sous les verrous non mais et puis sincèrement même pratiquement votre proposition elle ne tient pas la route une seconde et personne la reprend c'est concrètement bah je vais t'expliquer c'est que concrètement t'es un jeune délinquant tu te fais contrôler alors finalement sur le coup personne te contrôle c'est à dire que comme après je crois qu'avec ton document tu n'as pas le droit de te faire contrôler pendant 10 heures c'est à dire que pendant les x heures suivantes tu ne vas pas c'est pas ça donc t'es complètement impuni c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout mais c'est pas ça du tout 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 c'est juste de toute façon je n'aime pas tu vas nous expliquer brillamment ce que c'est mais moi je n'aime pas pas du tout la philosophie qui est derrière qui consisterait à avoir une défiance systématique des jeunes envers les institutions je pense que on peut avoir envoyé d'autres signaux non plus positif à la jeunesse dans notre pays que simplement la défiance on peut lui envoyer voilà le mérite on peut lui envoyer le travail on peut lui envoyer l'autonomie clairement plutôt que simplement l'assistanat on peut lui envoyer autre chose que la dette voilà donc tout simplement pourquoi je suis contre ça et donc sur le cannabis voilà ma réponse je pense qu'effectivement il y a l'exemple portugais il y a un exemple néerlandais et donc du coup je reste complètement contre ça je pense qu'on a vraiment besoin d'autre chose pour les jeunes dans notre pays et pour la société française que d'avoir le cannabis dépénalisé juste deux mots rapides et brefs sur l'attestation de contrôle d'identité puisque en fait Benjamin Lancard visiblement n'a pas lu la proposition qu'on a faite avec pourtant un dossier qu'on a rédigé avec un voyage d'études qui a été fait notamment aux Etats-Unis pour pouvoir voir comment c'était appliqué sur le terrain c'est tout simplement parce que quand on est jeune aujourd'hui on a beaucoup plus de chances de se faire contrôler que quand on est plus âgé qu'il y a des effets cumulatifs que quand on est jeune et qu'on est habillé d'une certaine manière on a plus de chances de se faire contrôler quand on est jeune et noir on a plus de chances de se faire contrôler quand on est jeune et beurre on a plus de chances de se faire contrôler et finalement c'est juste de dire pour pouvoir avoir une transparence totale en ne je n'en pas pas la preuve le preuve, pardon, vis-à-vis de la police c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a un contrôle qui est fait il y a un bon, un coupon qui est remis à la personne qui s'est fait contrôler non pas en faisant obstacle à la justice qui parfois fait des contrôles des contrôles qui sont totalement justifiés mais qui parfois le sont moins et de dire à la fin si on se rend compte qu'il y a des abus dans les contrôles qui sont faits parce que ça ne concerne que les mêmes personnes en fonction de leur origine réelle ou supposée alors il va falloir réinterroger la population et c'est juste finalement de repenser aussi la question de la police qu'elle ne soit pas juste une police pardon, mais c'est important est-ce qu'il attaque sur ça comme si c'était une proposition qui était complètement imagée, fantasmée il n'y avait pas de problème aujourd'hui dans la société il y a des problèmes c'est pas un mal de le dire c'est pas un problème de les exposer il faut juste trouver des solutions pour pouvoir y répondre de manière claire après c'est une question d'orientation et de choix politiques et ça il n'y a pas de soucis si à la fin on n'est pas d'accord par rapport à ça Juste un instant, je dois vous dire que je suis très choqué parce que tu as dit sur le côté non mais ça prendra 10 secondes moi j'aime bien les questions publics mais juste un truc, je suis hyper choqué parce que tu as dit sur le fait de dire quand on est de telle couleur ou telle origine on est plus contrôlé parce que vous qui êtes toujours dans l'antiracisme vous qui êtes toujours en train de dire il faut pas de statistiques sur les moindres considérations ethniques vous qui êtes toujours en train de dire que le gouvernement serait dans une forme d'attaque et pire vous qui avez attaqué pour les mêmes propos les mêmes propos mot pour mot Eric Zemmour pourra sur Canal+, d'avoir dit la même chose vous êtes en train de le dire je trouve ça extrêmement choquant et d'une grande et grave hypocrisie pour ton âge un tweet récent du 17 octobre tu dis monsieur François Hollande les jeunes savent très bien tous les mots que le projet du parti socialiste comporte pour eux alors moi je ne sais pas je voulais savoir de quel droit tu t'exprimes en mon nom en fait puisque je suis jeune parce que d'abord on présente le premier mot en jeune politique dans le pays et qu'on a une possibilité de nous exprimer alors après effectivement il y a une démocratie mais maintenant pour répondre clairement sur le sujet trois idées un, les emplois jeunes les emplois jeunes c'est quelque chose c'est 300 000 emplois jeunes ça a déjà été mis en place je ne sais même pas tu devais avoir même pas 5 ans en 97 quand ça a été mis en place moi j'avais 10 ans et à l'époque les emplois jeunes ça n'a déjà pas marché alors j'ai vu qu'elle a des fiches je pouvais même donner des chiffres super précis moi la seule chose que j'ai à dire c'est un sondage de la CFDT de 2002 pardon je ne crois pas que la CFDT soit le think tank de la droite et la CFDT avait relevé à l'époque que 50% des jeunes à la fin de leur emploi jeune n'avaient aucune certitude sur leur avenir donc moi je crois que si on rajoute à ça le fait que le message envoyé à la jeunesse c'est quoi c'est de dire bah t'es jeune tu veux un emploi c'est forcément dans les services non marchands c'est forcément aidé par l'Etat et pire que ça coûte 5 milliards d'euros au moment où notre budget a un déficit de 80 milliards d'euros et qu'on est en train de réduire drastiquement parce que il y a la nécessité de répondre au marché financier je pense que c'est très dangereux la deuxième proposition c'est le pacte générationnel alors là-dessus je pense qu'il sera d'accord avec moi puisque Martine Aubry elle-même a dit ça ne marchait pas vous remarquerez que si la dame les 35 heures dit quelque chose ne marche pas il y a de quoi prendre peur et mieux c'est que cet après-midi j'ai entendu Jean-Marc Ayrault annoncer qu'il allait détricoter cette proposition puisqu'il a fait ce qu'en politique ça veut dire en gros on botte en touche c'est qu'il a dit on va parler avec les partenaires sociaux pour éviter les effets d'aubaine vous avez compris c'est du segment royal dans le texte ça veut dire qu'en gros ça ne marchera pas qu'on va faire du... non mais c'est la vérité quand vous annoncez que vous allez faire une consultation avec les partenaires sociaux en général c'est que vous allez un peu mettre le truc sous le tapis pourquoi ? parce qu'ils se sont rangés à l'avis de Martine Aubry qui disait qu'il y avait des effets d'aubaine et qu'en fond tant mieux elle a François Hollande qui se range à Martine Aubry et puis la troisième proposition c'est l'allocation d'assistanat toi t'appelleras ça l'allocation d'autonomie ça coûte juste 12 milliards d'euros 12 milliards d'euros là encore c'est juste inimaginable qu'on puisse faire un truc pareil politiquement déjà parce que ça n'est pas possible budgétérant et pire ça n'est pas juste socialement j'aimerais que tu réagisses Rama à ce sujet là c'était une idée de Richard Descoings qui a dit quand il a vu votre proposition il a dit quelque chose c'est que l'allocation d'assistanat ça va être quoi ? ça va être les jeunes qui bossent les jeunes travailleurs qui vont financer par leurs impôts une allocation pour les jeunes étudiants or comme tu l'as dit si bien Rama tout à l'heure les jeunes étudiants c'est majoritairement les jeunes issus des milieux quand même plus favorisés que les jeunes qui travaillent très jeunes ça veut dire que vous allez faire payer par des jeunes issus des milieux les plus populaires une allocation pour les jeunes issus des milieux les plus favorisés moi je trouve ça extrêmement choquant socialement extrêmement injuste et je demande des explications ce soir à toi Rama alors la première chose je vais répondre sur un truc qui m'a choqué sur ton propos avant de passer au reste sur la question des partenaires sociaux où tu dis qu'à partir du moment où on dit qu'on va discuter avec les partenaires sociaux alors ça veut dire qu'on va mettre qu'on va étouffer les propositions et les choses qui sont dites moi je trouve ça dangereux parce que personne ni même le gouvernement n'ose aujourd'hui assumer le fait qu'il ne va pas consulter les syndicats qu'il ne va pas consulter le patronat pour pouvoir mettre en oeuvre certaines de ses politiques si pour le coup même Xavier Bertrand fait preuve de bonne volonté en la matière et que toi tu dis exactement le contraire ce soir très bien bon tact mais pour le coup je trouve ça quand même assez choquant sur la question des ans pour la jeune moi j'aime bien que tu me sortes les sondages qui sont faits par la CFDT ou qui que ce soit d'autre moi j'ai des chiffres effectivement parce que j'ai préparé ce que je pensais je savais déjà que tu allais m'en parler c'est une étude c'est les études des services statistiques du ministère du travail en 2006 qui dit que les emplois jeunes après un mois après avoir fini son emploi jeune 74% des jeunes étaient dans l'emploi que 54% étaient en CDI et qu'après un an et demi les personnes qui étaient en emploi passaient à 85% et les personnes qui étaient en CDI à 72% alors si on pense que c'est quelque chose de négligeable très bien pareil don tact mais dans ce cas là ne me dis pas n'explique pas que parce que la CFDT qui maintenant redevient fréquentable parce que juste avant tu tapais sur les syndicats et les partenaires sociaux tu t'appuies sur leurs études tu t'appuies sur leurs études pour pouvoir étayer tes propositions sur oui ben c'est comme vous voulez moi je peux laisser la parole publique j'ai pas à répondre à tout c'est comme vous voulez si vous avez des questions oui bonsoir Maxime Perfit en première année à l'ESSEC j'ai une question pour vous Benjamin là juste là vous reveniez sur les allocations d'autonomie en fait ça me permet d'agir sur la convention du MP qui quand même a exagéré grossièrement les chiffres par exemple les allocations d'autonomie c'est 12 milliards par an mais Terra Nova dit aussi des solutions pour c'est on va gagner un milliard en triplant les fruits d'inscription 2 milliards cette convention du MP n'a pas du tout tenu compte de ça et donc on est arrivé grossièrement à des égagérations donc on va y avoir ton avis sans nombre de mois sur cette convention je te trouve un peu sévère parce que je pense que c'était clairement visible de mettre un compteur et de dire la vérité parce que il faut quand même être honnête effectivement le coût par exemple de ces applications c'est 12 milliards après Terra Nova et d'ailleurs ces chiffres que Pécresse a cité tout à l'heure à l'Assemblée Nationale je sais que Pécresse dit bien ensuite la deuxième chose c'est la question du Pacte Générationnel 8 milliards par an on est sur par an en plus la question des emplois jeunes 5 milliards d'euros par an aussi donc ça fait 12 plus 8 plus 5 on est à 25 milliards voilà je pense juste qu'on a et c'est par an or nous le chiffre de 255 c'est sur 5 ans donc tu vois 25 fois 5 on est déjà à 125 donc la vérité c'est que on est un budget qui n'est pas tenable et je termine je pense qu'on a le droit de dire qu'il faut budgéter parce que c'est normal parce que les gens ils attendent ça de nous je dis pas qu'on sera élus juste en disant c'est nous qui allons garder le triple A les gens s'en foutent c'est pas une lubie même pour nous le triple A la vérité c'est que le triple A pour nous c'est au moins une affaire de justice à l'égard des générations d'avenir c'est pas parce que nous on fait pas d'effort ou qu'il faut que ce soit les jeunes de demain qui trinquent et c'est simple moi je sais que demain je pourrais les regarder dans les yeux et leur dire que je pense que le gouvernement a fait ce qui était juste et je crois que si vous arrivez au pouvoir vous ne pourrez pas leur dire dans les yeux que vous avez fait ce qui était juste et dernière chose j'aimerais quand même qu'on parle d'un truc les retraites parce que tu cherches à budgéter les retraites ce qu'ils disent en disant oui on va maintenir la réforme Fillon 2003 voulue par la CAB et sur laquelle vous aviez beaucoup tapé et on va revenir par contre sur la réforme de 2010 mais rien que ça qui paraît un truc super juste mais rien que ça ça coûtera 20 milliards d'euros et c'est pas des chiffres inimaginables c'est des chiffres officiels donc à un moment donné voilà il faut juger la vérité et c'est pour ça qu'on a appelé la proposition les propositions socialistes il y a le plus grand malentendu parce qu'on estime que entre le côté parfois qui passe pour la gauche molle comme si c'était une gauche un peu pas dangereuse bah la vérité c'est que dès l'élection même de François Hollande la France perdra son triple A parce que l'implication du programme de François Hollande implique clairement et bah de ne pas respecter le budget on pourrait entendre la droite à la veille de l'élection de Litterrand non non je propose que Rara réagisse je propose que Rara réagisse on a vraiment plus beaucoup de temps d'accord mais juste sur le quand tu disais oui vous avez pas compté l'augmentation des recettes éventuelles bien sûr on a juste calculé les dépenses supplémentaires évidemment qu'ils vont faire des recettes supplémentaires mais tu sais la seule chose qu'ils disent à chaque fois c'est de dire on va t'appeler sur la loi de TEPA la loi de TEPA c'est au grand mot 6 milliards d'euros ok 6 milliards x 5 c'est 30 on est bien loin quand même des 255 c'est tout ouais deux mots rapidement la première sur la retraite moi je pense qu'il faut que vous attendiez vos violons à l'UMP parce que là où tu me parles de ma milliard en fait Copé hier parlait de 83 milliards ce qui est complètement aberrant parce que la réalité de la réforme aujourd'hui qui est menée par le gouvernement c'est que ça fait une économie de 8,3 milliards à peu près que quand on pense au fait que nous on veuille revenir sur cette mesure là et penser que ça coûterait 10 fois plus en termes de dépenses je pense que c'est complètement aberrant il y a plusieurs choses sur lesquelles il faudrait extrêmement attention notamment dans votre convention où vous parlez du projet socialiste il me semble pour le coup que le projet socialiste est assez clair sur ces propositions sur les chiffrages que vous avez joué avec en mettant par exemple le fait que les emplois jeunes et le contrat de génération était quelque chose de cumulé et donc pour votre calcul et dans votre calculatrice c'était cumulé alors même que c'est des propositions qui sont pas soutenues par les mêmes candidats c'est la première chose la deuxième chose sur la question de la dette publique parce qu'à un moment je veux dire on peut se dire plein de choses mais qui aujourd'hui a créé l'édifici c'est force est de constater que c'est la droite qui l'a fait quand on a une dette publique qui est à plus de 1210 milliards en 2007 et qui passe à 1590 milliards en 2010 alors oui il y a la crise certes effectivement et c'est pas du fait de la droite qui avait la crise en tout cas pas de manière immédiate mais quand en fin 2011 on passera à une dette publique qui augmentera de 1,7% par rapport au semestre précédent non pas en prenant l'ensemble de la mandature mais en prenant juste strictement le semestre précédent avec une crise qui semblerait en tout cas selon les dires du gouvernement serait terminée il y a un problème que même la cour des comptes qui n'est pas l'institution la plus gauchiste du monde quand la cour des comptes dit quand la cour des comptes dit qu'il y a un problème et que le gouvernement aujourd'hui dépense l'argent public et que c'est ce qui est à l'origine notamment du déficit public je pense qu'il faut s'interroger se dire peut-être OK contact nous avons mal agi pendant 4 ans on va changer radicalement lors de notre prochain quinquennat mais pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas c'est à dire les gens ne réfléchissent pas en disant c'est la gauche la gauche ce sont des méchants gauchistes attention si la gauche parle les charmes seront à l'entrée de Paris il n'est pas du tout question de ça je pense qu'il faut avoir un débat serein avec effectivement la crise qui est passée par là mais surtout et se reposer la question de quand la gauche était au pouvoir les comptes de la sécurité sociale notamment étaient en excédent aujourd'hui sous un gouvernement Sarkozy après 5 ans de gouvernement Chirac la sécurité sociale ne s'est plus financée de telle manière que on remet en cause l'âge légal de départ à la retraite donc à un moment il faut se reposer les questions clairement et chercher les causes des déficits et pas à chaque fois les rejeter sur les socialistes ou sur les 35 heures merci beaucoup on va peut-être arrêter là il y a des réponses partout mais si on rebondit sur chaque question on en a pour la nuit je vous remercie beaucoup ah une toute dernière question ultime donc moi j'ai une question à chacun d'entre vous on est à trois jours du résultat des primaires socialistes hier c'était la convention UMP on a assisté à une vraie lutte de la haine est-ce que ça vient du manque d'idées de l'UMP face au projet socialiste et puis une question pour vous Rama côté PS on est en train d'assister à une nouvelle guerre des chefs puisque maintenant l'équipe de campagne de François Hollande demande des postes au sein du parti socialiste pour pouvoir assumer la campagne est-ce que vous croyez au rassemblement ? et qu'est-ce qui se passe pour la suite de la campagne présidentielle ? pour le coup je peux faire vite sur ça parce que c'est assez clair on a une première secrétaire au parti socialiste qui doit prendre en compte le fait qu'il y ait une équipe qui est un candidat à l'élection présidentielle avec une équipe qui va l'entourer ça veut dire penser à la réorganisation du parti socialiste en tout cas de sa direction que effectivement il y a quelques tensions parce qu'il faut réorganiser les choses et que du coup il y a des équilibres à garder mais que c'était leur parole pour le coup au lendemain au soir même pardon des résultats de l'ensemble des candidats par ailleurs c'est de dire qu'on est unis pour pouvoir changer la vie des gens parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui c'est de faire en sorte que la population retrouve l'espoir dans la politique premièrement et d'offrir des perspectives meilleures à la population sans que jamais les déterminismes viennent dicter ce qu'il en sera de leur avenir moi j'ai arrêté à dire oui c'était un moment de laine la minute de laine alors vraiment moi j'ai parti de tout début et je restais tout le temps de l'après-midi j'ai pas du tout senti de laine c'était juste la pédagogie sur un projet c'est ce qu'on a expliqué simplement alors pour être moins brutal pourquoi avez-vous construit cette convention en symétrie par rapport au projet du PS et non pas en fonction de votre propre projet est-ce que c'est vraiment de l'idée ? alors j'ai entendu beaucoup cette critique effectivement notamment le journaliste et le fait est que à un moment donné nous on assume clairement contrairement à... enfin il faut quand même admettre que déjà en face de l'on il y a des gens qui pendant 4 ans ont fait de l'anti-sarkozy comme ciment de leur famille politique tant mieux pour eux mais voilà faut admettre que vous pouvez constater que ils ont surtout tapé chez Nicolas Sarkozy avant de faire des propositions donc nous on voulait à un moment donné dire la vérité sur ce projet là franchement je vais donner un exemple les jeunes socialistes proposent les 32 heures si je le dis pas moi elle va pas oser le dire à main et ben si je le fais pas je fais pas mon rôle je suis là aussi pour vous éclairer sur qui est Rama qu'est-ce qu'elle défend comme idée idem quand on parle de démondialisation sinon on explique pas que c'est un mensonge je veux dire que la mondialisation ça implique la pauvreté parce que dans le même temps l'Allemagne elle a réussi à rester aussi voire plus compétitive depuis 10 ans que nous si on le dit pas et ben on laisse le délire de l'Arnaud Mont-de-Bourg quelles sont vos idées à vous ? et ben nos idées d'abord notre projet on l'aura fini en janvier il sera remis lors du conseil national en janvier donc clairement moi je peux déjà donner des idées puisque ça fait depuis 6 mois qu'il y a des conventions chaque semaine autour de Jean-François Copé première chose la priorité des priorités ça va être de trouver 3 millions d'emplois productifs en France c'est le nombre d'emplois productifs qui manque dans notre pays donc ça veut dire la compétitivité du pays par un refinancement de la protection sociale par clairement la question de l'entrepreneuriat continuer à favoriser les PME certainement par un régime de fiscalité particulier moi je trouve que la proposition socialiste de faire un régime d'impôt sur la société différencié suivant l'investissement ou non est intéressante et puis troisièmement la question effectivement de l'apprentissage et de l'alternance pour les jeunes qui est au coeur pour nous de à la fois la quête de l'emploi des jeunes et meilleure compétitivité ensuite le deuxième sujet c'est pour l'éducation où je te dis à titre perso ce sont vraiment les deux grands actes pour moi c'est un, les emplois productifs et deux, l'éducation je crois qu'on a un vrai drame en France c'est que 4 élèves sur 10 qui équipent le primaire ne savent pas parfaitement les réécrire et ça n'est pas normal parce que si on est dans une entreprise avec 4 produits sur 10 la comparaison ne vaut pas mais elle est quand même révélatrice si vous avez 4 produits sur 10 qui sortent d'une fabrique qui ne fonctionne pas normalement il y a un problème donc il faut mettre le paquet sur l'école primaire il y a beaucoup qui a été fait les suivis personnalisés les stages pendant les vacances les écoles pour les orphelins enfin les suivis après l'étude pour les orphelins de 16h mais il faut continuer Raman va dire qu'on n'a pas remplacé de l'épreuve tout ça vous avez été au gouvernement c'est juste ça aberrant de faire des propositions quand vous étiez au gouvernement et vous lamentez sur des tas de faits c'est bizarre alors qu'est-ce qu'on va faire pour 2017 si on ne peut pas faire de propositions puisqu'on est plus au gouvernement ben non vous prolongez votre action il n'a rien dit il n'a juste pas vous prolongez votre action il paraît quand même bizarre dans une situation où vous refaites un projet de société c'est quand même aberrant quand vous étiez au gouvernement il y a peut-être un truc que vous n'avez pas compris c'est que le monde a changé effectivement comme le monde change ce que vous n'avez jamais compris depuis bien d'années on s'adapte effectivement ben oui tant mieux j'espère et tant mieux pour nous et tant pis pour vous si vous n'avez pas compris ensuite voilà donc l'éducation la question des emplois productifs et puis clairement l'idée d'avoir certaines mesures pour montrer que en contexte de crise on est favorable à une société plus juste et donc ça supposera certaines choses qu'a proposé Bruno Levers peut-être une tranche supérieure d'impôt sur revenu créée peut-être une fiscalisation des allocations familiales à titre provisoire voilà quelques grands axes mais ensuite ce sera à notre salaire politique de décider quelles sont les propositions dans les mois qui viennent on a une toute dernière question non pas toute dernière question non c'est bon donc on vous remercie à moins que Canal ait envie de poser sa question non ok merci beaucoup pas de cocktail cette fois-ci désolé non c'est bon 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 non c'est bon